Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, Question sans détour, qui va s'intéresser ce soir à la question de l'apprentissage. On entend souvent ça et là, ces besoins de formation et d'emploi, surtout pour nos jeunes. Pourquoi pas la voie de l'apprentissage ? C'est un besoin de formation, mais également des chefs d'entreprise en besoin de main-d'oeuvre. Pour en parler avec nous ce soir, nous recevons Jean-Luc Pirault. Il est directeur du CFA Urma de Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Pour parler effectivement de l'apprentissage et des différentes formations existantes sur le territoire de Guadeloupe et singulièrement au sein du CFA Urma, on a eu l'impression pendant quelques temps que l'apprentissage était considéré, mal considéré justement par ceux et celles qui choisissaient des formations. Et pourtant, c'est une des voies les plus rapides à l'emploi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que l'apprentissage est une formation qui tourne vers l'excellence. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui passent par l'apprentissage, qui deviennent ensuite des chefs d'entreprise et qui gagnent bien leur vie aujourd'hui. On ne peut pas dire que l'apprentissage, c'est une voie de garage. L'apprentissage, c'est une voie pour obtenir un métier de main parce qu'on apprend réellement un métier, parce que la majorité de la formation se fait au sein de l'entreprise et on développe les compétences au sein d'une entreprise. Oui, c'est une facilité pour apprendre sur le terrain le métier que l'on souhaite faire. Voilà, c'est une formation qui se fait en alternance. Vous avez 12 semaines de formation en centre et le reste de l'année en entreprise. Donc, le jeune est lié au métier et apprend les compétences du métier et vient en aide aux chefs d'entreprise. D'autant qu'il y a une réalité perceptible en Guadeloupe qui est celle du besoin de main d'oeuvre dans ces entreprises existantes, d'une main d'oeuvre formée en Guadeloupe sur plusieurs métiers, métiers notamment de la main. Voilà, aujourd'hui, les métiers de l'artisanat, on a plus de 255 métiers au niveau de l'artisanat. Et nous, nous représentons 30 métiers, nous avons 30 formations au niveau des métiers de l'artisanat, qui sont les métiers dans l'alimentation, dans les services, dans l'automobile et tout ce qui est seconde oeuvre du bâtiment. Et là, vous avez régulièrement des entrepreneurs qui vous disent qu'ils ont ces besoins-là de jeunes formés. Aujourd'hui, on a un métier, par exemple, qui est en tension. Aujourd'hui, en Guadeloupe, on a du mal à trouver un plombier et on a du mal aujourd'hui à trouver des jeunes. Les chefs d'entreprise cherchent des apprentis dans la plomberie. On a du mal à trouver même des menuisiers, des charpentiers, des électriciens aussi. On a tout le second oeuvre du bâtiment aujourd'hui où on a des chefs d'entreprise qui recherchent de la main d'oeuvre et qui ont du mal à trouver des apprentis dans ce métier. Et qu'est-ce qui fait que des jeunes en volonté d'apprentissage ont, eux, disent-ils, du mal à trouver des entrepreneurs pour les accompagner ? On va dire que le problème est tout autre. Aujourd'hui, une entreprise bien organisée, avec le système qui a été mis en place depuis la loi du 5 septembre 2018, avec l'aide unique pour les chefs d'entreprise, les chefs d'entreprise sont à bien accompagner. Aujourd'hui, un chef d'entreprise qui prend un jeune de moins de 16 ans, il a une aide de 5 000 euros. Celui qui a moins de 18 ans, il a une aide de 5 000 euros. Celui qui a plus de 18 ans, il a une aide de 8 000 euros. Aujourd'hui, son aide tombe tous les mois. Dès qu'il a fait sa déclaration sociale nominative, l'aide tombe tous les mois et ça peut l'aider à payer le jeune. Ça veut dire qu'on aide ces entrepreneurs à prendre des jeunes en rencontre d'apprentissage, quasiment sur l'année de salaire qui est payée par cette aide ? Un jeune de moins de 22 ans, avec l'aide des 8 000 euros, le salaire de la première année est couverte. Venons-en aux différentes formations, vous parliez des différentes formations que vous avez, et elles sont surtout faites, alors on parlait de la partie pratique sur le terrain avec l'entrepreneur, mais l'aspect théorique est aussi dispensé souvent par les professionnels du métier. Oui, aujourd'hui nous avons des formateurs professionnalisés, c'est-à-dire la majorité de nos formateurs sont titulaires du brevet de maîtrise, qui a un diplôme de Bac plus 2, qui est un diplôme des chambres de métier, qui relève des compétences de chef d'entreprise. Aujourd'hui, nous avons 27 métiers, comme je vous disais, donc sur deux sites. Nous avons le site de démarrer à la cité de la connaissance où nous avons tous les métiers d'alimentation, la boulangerie, la pâtisserie, la cuisine, l'hôtellerie, restauration, voilà, et les métiers du service, coiffure, esthétique et équipier volivalent du commerce. Et nous allons ouvrir une section qui existait il y a 10 ans lors de la création de l'URMA, qui est la prothèse dentaire. Cette année, nous relançons la prothèse dentaire, et nous devons avoir une promotion de prothèse dentaire qui devrait démarrer d'ici le mois de novembre. Parce que ça répond également à des besoins sur un territoire, un manque justement de professionnels dans certains secteurs d'activité. On craint même que des générations s'en aillent et qu'on ne trouve pas de remplaçants. Aujourd'hui, le métier de prothèse dentaire, il est temps à disparaître. La majorité des prothèsistes dentaires, ils ont plus de 55 ans, 60 ans. Aujourd'hui, donc, la dernière formation que nous avons eue de ce domaine, c'est-à-dire, il date de 10 ans, 2012. Donc aujourd'hui, nous relançons parce que la situation aujourd'hui, les prothèsistes dentaires ont besoin de main-d'oeuvre, ils ont besoin d'employés, ils ont besoin de personnes aussi pour pouvoir prendre l'oeuvre. Donc nous relançons cette formation et nous la relançons en même temps qu'en partenariat avec la Chambre de médecine de la Martinique. Très bien. Donc effectivement, les besoins sont sur les deux îles. On l'a compris. Ça veut dire qu'on peut être formé en Guadeloupe et pourquoi pas exprimer son talent du côté de la Martinique. On le disait, il y a cette volonté en tout cas d'accueillir un maximum d'apprentis en contrat d'apprentissage, d'accueillir également un maximum d'entrepreneurs pour qu'ils soient, eux, également favorables à ce type d'embauche. Il y a une campagne de communication en ce moment, lancée par la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe. Elle doit valoriser l'apprentissage, elle doit faire comprendre aux familles que c'est une vraie voie pour les jeunes. Il faut que le public guadeloupéen comprenne que la formation d'apprentissage, c'est une formation en excellence. On a beaucoup de réussite, beaucoup de chefs d'entreprise qui ont réussi, qui gagnent bien leur vie. Ce n'est pas un métier... Les métiers se sont améliorés dans le temps. Aujourd'hui, il y a moins de contraintes, il y a moins de pénibilité. Par exemple, les boulangers, avant qu'ils se levaient à minuit pour commencer, aujourd'hui, un boulanger se réveille à 4h, 5h du matin. Il y a de plus en plus de machines. C'est moins pénible. Donc, les métiers se sont améliorés avec le temps. Et puis, il y a le bonheur du travail également que vous valorisez. C'est aussi ça, travailler, avoir le plaisir de la réalisation. Mais je pense que, que ce soit le métier, quand vous avez réalisé une belle charpente, c'est un plaisir de voir une belle charpente en bois rouge ou en pain. De faire un pain sans de bon pain, ce sont des choses inestimables. Oui. L'artisanat, c'est, on le sait pourtant, l'un des premiers pourvoyeurs d'emplois en Guadeloupe. C'est le tissu économique le plus représenté localement. Vous ne craignez pas, finalement, qu'il y ait d'autres artisans de demain en Guadeloupe ? Non. Aujourd'hui, l'artisanat, c'est 18 000 entreprises. Au niveau de la chambre de métier, on a 18 000 entreprises. Aujourd'hui, un artisan qui va prendre un jeune en apprentissage, ça sera peut-être quelqu'un qui pourra laisser son entreprise, qui crée, qui pourra demain aussi créer sa propre entreprise, qui pourra gagner sa vie, qui pourra nourrir sa famille. L'artisanat, aujourd'hui, représente plus d'un tiers de la population active et fait vivre plus d'un tiers de la population active de la Guadeloupe. Et il n'y a pas de fatalité, c'est trouver un projet professionnel à travers l'apprentissage. C'est concret, c'est réel. C'est réel. Parce qu'aujourd'hui, nous, on forme les jeunes. La chambre de métier, c'est une grande maison. On forme les jeunes dans l'apprentissage. Demain, ils veulent créer leur entreprise. On a le développement économique qui peut les accompagner dans la création d'entreprise ou la reprise d'entreprise. Donc, c'est vrai qu'on peut accompagner l'artisan depuis, on va dire, depuis sa formation en tant qu'apprenti jusqu'à la réalisation de son entreprise et tout au long de son entreprise. Ça veut dire que l'étudiant en contrat d'apprentissage n'est pas simplement formé à la gestion du métier qu'il apprend. Il a également des bases, des notions de créateur d'entreprise. Voilà. Il y a des notions de gestion, des notions pour pouvoir créer son entreprise. Et c'est vrai que cette année, depuis l'année dernière, nous réalisons des séminaires pour les deuxièmes années, pour les expliquer quand ils veulent créer leur entreprise, si après leur formation, ils veulent créer les entreprises, comment faire, et que les services que nous pouvons les accompagner. Alors, pour être pratique, comment rentrer en contact avec la chambre des métiers, avec le CFA, pardon, Hurma ? Le CFA, c'est le 05 90 80 23 33. Et nous avons deux conseillers en insertion professionnelle, M. Benoît Follet et Mme Josépha Florentine. Très bien. Donc, on peut venir sur place au Révisé ou à démarrer ? Sur place aussi, ou à démarrer sur la Cité A. On reçoit sur les deux sites. Donc, c'est réception des apprentis, des jeunes, mais également des chefs d'entrepreneurs. Des entrepreneurs, qui sont intéressés ? De toute façon, c'est la maison des entrepreneurs. La chambre des métiers, c'est la maison des entrepreneurs, donc les entreprises peuvent être accueillies, il n'y a aucun problème. Allez, osez l'apprentissage, proposez l'apprentissage à vos jeunes. On a besoin de main-d'oeuvre en Guadeloupe, vous l'avez entendu. Merci à Jean-Luc Pirault, directeur de formation du CFA Hurma de Guadeloupe, d'avoir été notre invité. Un nouveau QSD à venir dès demain sur nos antennes. Très, très, très bonne soirée. Merci. Parfait. Merci.